Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Au milieu du XIXe siècle, le député Frédéric Bastia affirmait qu'il n'y a rien de plus facile que de voter une dépense, et rien de plus difficile que de voter une recette. De prime abord, le bilan du projet de loi de finances pour 2022 au Sénat semble lui donner tort, puisque notre hôte a semblé à voter toutes les recettes du budget et aucune dépense. Mais je crois que nous avons en fait confirmé la maxime de Bastia. En refusant le débat sur l'examen mission par mission, programme par programme des dépenses du budget, le Sénat a en fait montré qu'il refusait de se prêter à l'exercice si difficile, et pourtant ô combien nécessaire, de cibler les dépenses à couper pour réduire effectivement le déficit public. Il a préféré rejeter en bloc le budget pour 2022. Tel est donc l'exercice auquel nous sommes invités aujourd'hui, critique et en bloc, pour ne pas discuter dans les détails. Je doute que le fait de verser dans des considérations générales et abstraites, plutôt que de procéder à l'examen des différentes missions, serve in fine notre institution. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mes chers collègues, la semaine dernière, notre groupe progrète profondément cette décision. Nous aurions préféré mener les discussions budgétaires jusqu'à leur terme. La critique est aisée, l'art est difficile. Ce sont vos mots, monsieur le rapporteur général. Quelle crédibilité avons-nous encore sur l'impératif de réduction des dépenses publiques, alors que nous avons renoncé à notre pouvoir, voire à notre devoir de voter les dépenses ? Cependant, le sujet est trop grave pour que nous nous refusions à confronter nos points de vue. Je vais donc tâcher de dresser un bref diagnostic et d'esquisser quelques pistes de solution. Jamais, en temps de paix, notre pays n'a été si endetté. Le poids de notre dette ne s'est d'augmenter, que ce soit en valeur absolue ou par rapport à la richesse que nous produisons. Cette situation n'est pas nouvelle, malheureusement. Voilà au moins 15 ans que cette tendance se poursuit et s'aggrave. Il y a trois quinquennats, le ratio d'endettement était le même en France et en Allemagne, autour de 65% du PIB. Aujourd'hui, notre ratio français a augmenté de 50 points et s'établi à 115%, celui de nos voisins allemands à 73%. Cette situation, mes chers collègues, est très préoccupante. Bien sûr, les crises sanitaires et financières expliquent pour une large part l'explosion de notre dette. Mais l'Allemagne, qui a connu les mêmes crises, s'en sort beaucoup mieux. Il y a donc, je dirais, un mal français qui nous empêche de réduire notre dette, qui fragilise la situation de nos comptes publics et qui menace in fine notre souveraineté nationale. Ce mal français, c'est notre immense difficulté à réduire la dépense publique et à réformer notre État. Certains ici pensent que le gouvernement actuel en porte toute la responsabilité. Certes, les dépenses publiques n'ont cessé de croître au cours du quinquennat. Mais il est vrai aussi que ce gouvernement est le seul, au cours de ces 15 dernières années, à être parvenu à stabiliser la dette publique. Avant la crise sanitaire, le déficit était maîtrisé et le taux d'endettement avait même commencé de baisser. En l'occurrence, il me paraît trop facile de critiquer le gouvernement sur son impuissance à baisser la dépense publique, sans jamais dire qu'elle dépense, il aurait fallu réduire. Voilà à mes yeux la cause profonde de ce mal français qui nous empêche de réduire notre dette publique. J'ai cru utile de remettre ainsi les pendules à l'heure, car nous devons, sur ce sujet, tenir un discours de vérité. Il est difficile de prêcher sans cesse la réduction des dépenses sans jamais se risquer à préciser le propos. Au cours de la crise sanitaire, le Sénat a voté tous les projets de loi de finances rectificatives, à l'exception du tout dernier. Il est facile de dénoncer aujourd'hui la hausse des dépenses publiques, alors que nous avons soutenu, mes chers collègues, je vous le rappelle, le quoi qu'il en coûte. Cela est d'autant plus grave que pour relever les défis auxquels notre pays fait face, au premier rang desquels la transition écologique et la révolution numérique, la puissance publique devra jouer un rôle majeur de soutien de l'innovation. Ainsi, le plan France 2030, présenté par le président de la République, a fixé des objectifs ambitieux d'investissement public dans des verticales clés de ruptures technologiques. Ces injonctions sont apparemment contradictoires. D'une part, nous devons nécessairement réduire les dépenses publiques pour abaisser notre endettement. D'autre part, nous devons poursuivre activement l'investissement public, afin de ne pas décrocher dans tous les domaines stratégiques, pour notre souveraineté nationale et aussi pour notre capacité à continuer à créer de la valeur. Je suis convaincue, mes chers collègues, que nous avons tous à cœur de relever cet immense défi. Bien sûr, nos sensibilités politiques et nos différences d'approche nous opposeront sur les chemins à emprunter pour y parvenir. Mais il nous faudra bien accepter le moment venu de remettre sur le métier l'ouvrage budgétaire. Je vous remercie. Merci, chers collègues.